salut aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo ma tête de lit en palette et une finition en résine voici le sommier de ma chambre qui en fait réaliser avec des palettes j'ai une palette qui s'arrête là j'en ai une comme ça une autre ici voilà donc il y en a quatre deux 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 palettes dans ce sens 2 et là j'ai fait un raccord avec des palettes aussi avec du bois de palettes un peu moins costaud mais bon et donc là je vais faire une tête de lit en palette avec de la résine avec un effet résine donc bah c'est parti voilà il n'y a plus qu'un donc j'ai pris mes mesures je vais faire un mètre 70 à peu près donc voilà la disposition des palettes donc je vais mettre ça contre le mur après voilà un peu ce que ça donne et je vais encore réfléchir pour savoir en bas comment faire parce que là je sais pas comment le fixer au mur donc je vais réfléchir à ça encore et après quand j'aurai tout fixé je viendrai poncer le tout peut-être peindre et ensuite faire la résine voilà là je j'ai fixé la rangée du bas voilà et après je vais faire deux grandes rangées avec ces deux là hop en haut et j'aurais fait la structure voilà ce que ça donne maintenant il va falloir tout poncer c'est un plaisir un plaisir de poncer tout ça on 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 Ok, ça c'est tout poncé, nickel. Et après il faudra qu'une vague en résine, hop, vient de poncer. Tout ça, avec celle-ci. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais brûler le bois pour donner un effet de bois brûlé. Faire quelque chose qui ressemble à ça, bois brûlé, ça va donner ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolé, j'ai eu un problème. Les rushs où je me filmais en train de faire la résine, je ne les ai pas. Donc le résultat tout de suite. Maintenant, on va installer la tête de lit. Voilà le résultat. Donc, voilà. Et là, je peux changer la couleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur ma tête de lit. Voilà, c'était un petit projet que j'ai trouvé sympa à faire en récupérant du bois de palette, ces choses-là. C'est pratique, je trouve. Donc, j'ai rehaussé un peu le budget en mettant des LED. Bon, je ne sais pas. Ça donne une petite ambiance. Ce n'est pas obligé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ce que vous pensez de cette réalisation. Et si vous aussi, vous avez déjà fait des choses en palette, comme ça, dans votre maison, je serais curieux de savoir ce que vous avez fait. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut !